salut il ya quelques mois je suis allé me promener dans une grande brocante pas loin de chez moi mais genre vraiment une grande brocante et même si je sais que d'habitude je ne trouve jamais rien d'intéressant et bien j'ai toujours espoir de tomber sur du vieux matériel informatique par exemple j'adorerais un jour trouver une tour d'époque d'os voire même un pc portable mais bon on peut toujours rêver et ce jour là sur un stand j'ai aperçu une tour de marque hp avec des stickers windows xp et atlons xp donc sûrement d'époque 2001 2002 et sur le coup je me suis dit non n'achète pas ça c'est probablement une vieille machine de bureautique peu intéressante et en plus j'ai déjà plein de pièces pour l'époque windows xp donc non on n'achète pas ça du coup j'ai continué mon chemin et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et en fin de journée devinez quoi j'ai craqué je suis retourné voir et je me suis aperçu qu'en fait c'était pas une machine c'était un lot complet il y avait deux écrans deux tours et des périphériques clavier souris et même des vies webcam et le tout était à 10 euros donc finalement ben j'ai tout pris et les vendeurs ont été vachement sympa puisqu'ils m'ont déposé tout ça chez moi en voiture puisque moi j'étais à pied donc j'aurais eu du mal à mettre un balai deux tours deux écrans et une caisse de périphérique sous le bras alors ces machines vous avez déjà dû les voir dans mes précédentes vidéos puisque je m'en suis servi pour tester mes écrans notamment en dvi en vga cependant les rushs que vous allez voir ont été tournés bien avant donc et bien c'était véritablement leur premier allumage et je ne savais pas s'ils allaient fonctionner ou pas bon assez parlé jetons un coup d'ail et tout ça on va donc commencer avec ce hp pavilion 424 points fr pour commencer je dois avouer que je lui trouve un certain charme j'adore ce look plastique arrondi tout droit sorti des années 2000 et en plus la tour est vraiment en excellent état ensuite je note que malgré sa petite taille elle a tout de même deux lecteurs cd et un lecteur de disquettes ça peut servir et enfin une étiquette indique qu'il est équipé d'une ati radeon 9000 ça elle mérite d'être une carte graphique dédiée mais bon je pense pas qu'on pourra en tirer grand chose en gaming alors j'ai fait quelques recherches sur internet et il semblait être vendu avec un écran cathodique que je n'ai pas des haut-parleurs un clavier et une souris et il est équipé d'un amd atlon xp 1800 plus 256 mégas de mémoire vive et un disque dur de 40 gigas bon allez c'est l'heure de tester alors c'est la première fois que j'allume cette machine donc je ne sais pas si elle fonctionne et j'espère juste qu'elle ne va pas exploser pour quelque chose dans le genre donc c'est parti on a bien l'alimentation qui fonctionne et voyons si on a une image qui s'affiche est ce que mon écran est allumé non il n'était pas allumé et ben voilà la machine a bien démarré et comme prévu on arrive sur un windows xp ce qui est un peu surprenant c'est que c'est un sp2 alors que je m'attendais à trouver un sp3 un service pack 3 alors certes quand cette machine a été mise en vente au début des années 2000 le sp3 n'existait pas encore mais ce dernier est sorti en 2008 je suis donc étonné que personne n'ait fait les mises à jour oh et regardez on dirait qu'il y a un cd des sims 2 dans le lecteur on va regarder ça ah oui en effet j'espère que son propriétaire ne le cherche pas si j'avais eu ce pc à l'époque la première chose que j'aurais fait aurait été de tout réinstaller à partir d'un vrai cd de windows xp et de virer cette partition de restauration inutile alors je remarque lors du montage qu'il s'agit d'un dvd ram je n'avais pas fait attention c'est une technologie plutôt rare qui permet entre autres d'utiliser un dvd comme un disque dur c'est à dire en faisant juste glisser des fichiers dessus du moins c'est ce que j'ai lu puisque je n'en ai jamais eu personnellement et bien sûr je n'ai pas de disque compatible pour tester donc tant pis en allant dans l'event viewer je vois que la machine a été allumée en mai 2022 sûrement quand le propriétaire a fait du ménage avant de la mettre en vente et avant ça 2016 cet ordinateur a donc dû dormir dans un grenier pendant presque six ans je suppose si on part du principe que c'est la version de windows d'origine fourni par hp alors il ya étonnamment peu de crapware vous savez ces logiciels inutiles que les constructeurs installent à la pelle et qui ne font rien d'autre que calourdir le système ah et dernière chose ça faisait longtemps que j'avais pas vu avast qui n'est plus mis à jour depuis 2012 d'ailleurs ça date alors j'ai voulu installer star wars cutter 2 pour tester mais je me suis heurté à un problème le lecteur cd duo celui qui contenait les sims n'arrive simplement pas à lire mon disque quant à celui du bas il ne semble pas fonctionner du tout bon c'est l'heure du démontage regardez moi cette espèce de truc en plastique pour la ventilation et alors que j'essayais de l'enlever j'ai remarqué un truc pas étonnant que le lecteur cd rom du bas ne fonctionne pas il n'est pas branché du tout après avoir bien galéré j'ai réussi à enlever ce bidule en plastique et oui il ya beaucoup de poussière je ferai le ménage juste après jetons un coup d'oeil aux cartes d'extension il y à tout d'abord l'ati radeon 9000 qui est assez dépouillé un pas de gros ventirade même pas de ventilateur du tout c'est un peu à ça que je m'attendais et juste en dessous il ya une carte modem 56k qui ne servira plus jamais à rien désormais c'est c'est dommage tant que j'y suis j'en ai profité pour faire du ménage j'ai commencé par passer un coup d'aspirateur ensuite j'ai emmené la tour dehors et je l'ai brossé avec un pinceau j'ai aussi soufflé dedans ne faites pas ça chez vous hein c'est pas très hygiénique mais bon moi j'avais pas de bonbonne d'air sous la main et c'est pas une machine à laquelle je tiens particulièrement bon je rebranche le lecteur cd-rom du bas et je reteste bon là il est détêté par windows donc essayons de mettre le cd-rom de cotor 2 dedans cette fois j'entends du bruit mais il ne veut pas s'ouvrir je vais essayer de débloquer avec un petit objet pointu et si vous ne connaissez pas cette astuce sachez que les lecteurs cd-rom ont toujours un petit trou dans lequel vous pouvez insérer un trombone déplié par exemple ou une épingle dans mon cas et ça provoque son ouverture même s'il est hors tension une fois le tiroir débloqué j'utilise un petit tournevis pour faire levier et je peux voir qu'il n'y a pas de cd-rom coincé dedans et qu'il ne semble pas gripper donc je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas alors en général je ne m'embête pas à réparer les lecteurs cd-rom je les remplace tout simplement mais là c'est un peu différent parce que j'ai pas envie d'utiliser des pièces de rechange pour cette machine donc je vais jeter un coup d'oeil pour pouvoir les extraire il faut que je commence par à déclipser la façade j'ai eu un peu de mal mais j'ai fini par trouver tous les clips de fixation et ça m'a pris plusieurs minutes pour y arriver et j'ai fait des pauses car j'avais très très chaud en fait je tournais ces roches en plein mois de juillet et il devait faire 27 degrés dans l'appartement donc imaginez un peu mon désarroi alors en fait ça fait plusieurs minutes que je galère et regardez ce que j'ai trouvé donc ça j'avais déjà montré qu'il y avait ce petit clip ici qui est l'autre côté de la façade mais qui doit être accédé par l'intérieur mais il y en a également un ici et du coup c'est lui qui bloque donc maintenant si j'arrive à le déclipser et bien je pourrais retirer cette façade de malheur allez on n'y a presque voilà et j'espère que j'ai rien cassé alors un truc amusant c'est que les lecteurs ne font pas la même taille on voit que celui de droite qui est également très lourd au sous-pesé il est beaucoup plus long et je ne sais pas vraiment pourquoi et on voit aussi que celui ci il a été manufacturé donc il est sorti d'usine en 2002 ce qui est cohérent avec la date de l'ordinateur tandis que celui ci s'était écrit janvier 2008 donc je suppose que c'est un ajout ultérieur c'est le sélecteur cd n'a pas été fourni lorsque l'ordinateur a été acheté là peut-être que l'ancien a été remplacé je ne sais pas alors pour le lecteur duo c'est à dire celui qui ne semble lire que les dvd et pas les cd j'ai nettoyé la lentille avec un coton tige imbibé d'alcool mais c'est tout ce que je peux faire et pour celui du bas c'est à dire qu'il ne s'ouvre pas du tout j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre ce qui bloque alors regardez bien quand j'appuie sur le bouton d'éjection on voit qu'il y a cette espèce de petit truc en plastique je ne sais pas ce que c'est qui qui s'enfonce et en fait c'est une espèce de verrou qui empêche le tiroir de sortir si j'arrive à appuyer un peu plus et bien là on voit que la porte est bien éjecté le tiroir a bien éjecté et du coup ça fonctionne par contre lorsqu'il se referme et bien ça marche plus en fait je pense que ce petit bitonio en plastique à une course qui doit aller jusqu'au fond mais pour une raison que je ne connais pas encore il n'y arrive pas alors il y a du nouveau puisque je suis parvenu à enlever la partie supérieure du lecteur cd donc là on voit vraiment ce qui se passe dedans ça c'est le tiroir ça c'est l'axe où le cd rom tourne on a la lentille ici etc et cette fois ça a l'air de fonctionner ce qui est assez intéressant et on voit du coup on voit du coup qu'une espèce de petit de petite plateforme ici en plastique qui a la tendance à se déplacer quand j'ouvre et je ferme le lecteur cd alors peut-être qu'elle est censée glisser normalement et qu'il y a un problème de lubrification je ne sais pas en tout cas je pense que je vais essayer de mettre un petit coup de dégrippant un petit coup de lubrifiant je vais remonter et on verra ce que ça donne au final aucune de mes réparations n'a marché le lecteur du haut ne reconnaît toujours pas les cd et celui du bas ne s'ouvre pas donc ces deux lecteurs là auront droit à un aller simple à la déchetterie finalement pour pouvoir tester cotor 2 j'ai dû brancher un autre lecteur cd en fil volant juste le temps de faire l'installation petite surprise au lancement j'ai du son mais j'ai pas d'image je soupçonne qu'une mise à jour du pilote graphique est nécessaire c'est donc ce que j'ai fait j'ai téléchargé le driver ati le plus récent pour cette carte et je l'ai installé suite à ça j'ai pu jouer à cotor 2 alors je dois dire qu'initialement je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir bien faire de cette machine mais finalement je m'en sers plutôt beaucoup là par exemple je l'utilise pour enregistrer la sortie audio d'une carte son donc au final j'en suis plutôt content bon alors il y a du nouveau puisque longtemps après avoir tourné les rushs qui m'ont servi à faire la vidéo vous venez de voir je suis allé une autre brocante et j'ai trouvé ça donc ce sont deux lecteurs cd qui sont qu'ils utilisent le format ide et étant donné que ce hp pavillon je m'en sers beaucoup plus que prévu et bien je pense que ça vaut le coup de changer de lecteur cd donc je vais tester ces deux lecteurs cd là et si on a un qui marche je le mettrai dans la machine on va dire que c'est un moyen de remercier le hp pavillon de mettre autant utile c'est pour service rendu bon alors le test du premier lecteur n'est pas concluant regardez il a beaucoup de mal à s'ouvrir et encore ça s'est amélioré puisque dans les premiers tests il ne s'ouvrait qu'à moitié mais bon on sait jamais peut-être que ça fonctionne donc je mettre un cd et on va voir ce que ça donne là il ya un petit petite saleté ici il faut s'en aller le cd rom de star wars cotter 1 bien sûr et maintenant voyons s'il est reconnu bon il a du mal hein oula et bien sûr toujours rien alors est ce qu'il va accepter de s'ouvrir voilà bon mais écoutez je pense que le test de ce premier lecteur cd n'est pas concluant il n'a pas l'air de fonctionner donc eh bien il ne reste plus qu'à tester le suivant et il s'est refermé l'insolent alors test deuxième lecteur cd alors lui s'ouvre tout seul par contre il ya un peu de poussière on dirait ouais bon je pense que ça gênera pas trop pour pour les tests donc je vais mettre mon cd rom de kotor il n'y a plus qu'à aller voir ce que ça donne ah alors lui il n'est pas détecté ainsi c'est bon ah bah parfait alors lui pour le coup il a l'air de plutôt bien fonctionner après par contre je veux dire que je ne sais pas si je ne sais pas s'il fait graveur celui là dvd rom drive blablabla non c'est difficile à dire bon c'est pas très grave puisque j'ai pas particulièrement besoin des fonctions de graveur c'était surtout pour la lecture et du coup il faudrait que je teste un dvd donc testons un dvd donc j'ai repris le dvd que j'avais trouvé dans le hp pavillon donc le sims 2 qui n'est pas à moi je tiens à préciser et on va voir si il arrive à lire ou là où le lecteur est tombé parce que le lecteur est très très court du coup c'est dur de le poser voilà bon ça tiendra ah bah d'accord c'est bon bon bah ça a l'air de fonctionner également donc je pense que je pense que ce petit lecteur qui était poussiéreux à l'intérieur et qui est assez dégueulasse à l'extérieur et bien c'est le c'est le win c'est celui que j'ai payé le plus cher à la brocante mais au moins je suis content de l'avoir pris ça valait le coup donc eh bien je vais l'installer en dur et je reviens juste après alors faisons le test est ce que la façade va se recluxer non je crois qu'il y a un problème je pense que je pense qu'il faut l'enfoncer un peu plus en fait je vous montrerai après mais il y avait il y avait plusieurs trous possibles et j'ai pris le premier venu voilà je pense que c'est plutôt comme ça alors essayons ça alors là du coup voilà c'est tout de même mieux il n'y a plus qu'à brancher alors j'ai changé un peu l'orientation de la caméra et je ne sais pas si vous voyez bien mais il y avait plusieurs trous il y avait un trou ici que j'utilise actuellement pour ma vis il y en avait également et ici et au début je testais sur celui ci ce qui fait que le lecteur cd était beaucoup plus sorti allez on va le brancher c'est une nappe IDE vraiment je crois que c'est bon je suis à peu près dans parfait alors maintenant est ce que j'ai un connecteur qui va aller jusqu'en haut non ça ne va pas débrancher le disque et j'ai trouvé un moyen de réussir à tout connecter alors si je pars comme ça voilà ça m'a l'air un peu mieux comme ça à l'électeur disquette j'ai failli j'ai failli pas le remarquer c'était débranché donc rebranchons le lecteur de disquette voilà et branchons le disque dur et voilà c'est parfait alors il n'y a plus qu'à tester je rebranche l'alimentation bien sûr et voyons voir ça alors il me reste deux vis que j'ai pas utilisé donc je vais les remettre dans le petit rack ici voilà ce qui fait que si un jour j'en ai besoin ou si je mette un autre lecteur cd ce qui serait étonnant mais bon pourquoi pas eh bien j'aurai ces vis à disposition et alors là le pc vient de démarrer et du coup c'est flou c'est flou voilà c'est bon ça fait le point est-ce que j'ai bien mon lecteur cd est-ce que celui ci va accepter de s'ouvrir ben voilà oula je voulais faire un grand signe de la main pour signifier ma victoire et en fait j'ai tapé dans le tiroir mais c'est pas très grave et j'ai fait une petite coupure puisqu'il y a un bus qui est passé qui a fait beaucoup de bruit donc reprenons reprenons je voulais tester voir si la lecture se fait et normalement il devrait me lancer l'auto run voilà ça a l'air de fonctionner bon je ne sais pas si l'auto run va démarrer mais en tout cas si voilà c'est bon parfait on va voilà une réparation effectuée sur ce hp pavillon je le répète qui est vraiment en excellent état puisque le seul truc qui n'est pas parfait c'était ah bah j'allais dire c'était une étiquette qui était ici bah depuis elle est partie c'est pas très grave c'était une étiquette qui mentionnait office je crois mais sinon autrement et cette tour vraiment en excellent état et je suis très content de la voir puisqu'elle me sert pour faire des tests donc voilà je pense que cette ce petit clip va conclure le cet arc sur le hp pavillon on va dire et du coup je rends la main ou à mon moi du futur qui sera en train de travailler sur le montage ok passons maintenant à ce mini ordinateur d'elle d'après son service tag il s'agit d'un opti plex sx 270 n alors ce qui est un peu agaçant c'est que le site web de d'elle ne donne pas les caractéristiques je ne sais donc même pas ce qu'il ya comme cpu à part que c'est un pentium 4 il faudra découvrir ça et je dois dire que ce type de format est un peu surprenant pour moi c'est plutôt le genre de pc qu'on aurait pu trouver en entreprise à l'époque mais pas chez des particuliers peut-être qu'ils l'ont acheté en occasion qui sait l'alimentation est un bloc externe qui est vraiment énorme allez je vais le brancher et démarrer la machine alors peu de surprise avec un windows xp et l'antivirus avast une fois de plus chose amusante il ya un film qui traîne ces ratatouilles en qualité screener donc absolument infâme alors vlc est un peu lent mais globalement la lecture fonctionne bien et s'il ya une chose dont on ne peut pas se rendre compte sur la vidéo c'est que cet ordinateur chauffe beaucoup je ne plaisante pas quand je vous dis que c'est difficile de garder la main dessus en même temps casé un pentium 4 dans un boîtier aussi petit il cherchait les ennuis quand même alors sur ce modèle il n'y a pas de lecteurs de disquettes mais je remarque que le lecteur cd est éjectable c'est un peu comme sur pas mal de pc portables d'elle de l'époque regardez donc on doit pouvoir mettre un lecteur floppy à la place alors hors caméra j'ai essayé de réinstaller windows xp mais le processus s'est terminé en blue screen et depuis ce temps la machine ne goûte plus du tout même sur le cd rom j'ai essayé avec un lecteur cd en usb mais pas mieux j'ai extrait le disque dur je les brancher en usb sur mon pc portable et les mapper dans virtualbox j'ai fait la première phase d'installation windows xp puis j'ai remis le disque dans l'ordinateur d'origine et là à nouveau écran bleu du coup j'ai essayé de booter sur un live usb linux une x ubuntu pour être plus précis et même si c'est un peu lent ça marche bien j'ai ensuite regardé sur internet si on pouvait se faire un support d'installation usb pour windows xp et apparemment on peut avec win setup from usb j'ai donc créé mon support d'installation mais ça finit rapidement en blue screen il y a vraiment rien à faire bon finalement j'ai installé x ubuntu puisque malgré tous mes efforts cet ordinateur refuse catégoriquement de faire tourner windows xp peut-être qu'il veut juste prendre sa retraite il a travaillé avec du windows toute sa vie et il a maintenant besoin d'autres choses en tout cas si vous avez plus d'infos là dessus je suis preneur dans les commentaires bon ben au final pour conclure c'est pas une très bonne machine il faut le dire elle chauffe beaucoup et est extrêmement capricieuse avec l'installation de windows xp un peu plus elle aurait fini en presse papier je ne sais pas trop ce que je vais bien pouvoir en faire voilà c'est tout pour cette petite présentation de ces deux machines trouvées en brocante j'espère que vous aurez apprécié il me reste qu'à vous remercier d'avoir regardé et je vous dis à bientôt